Ces derniers temps, mes parties de LGUHC ont été plutôt moyennes. J'ai eu quelques parties incroyables avec le camp du village ou avec des rôles solo. Mais côté loup-garou, c'est toujours plus compliqué. Très difficile d'attaquer, très difficile de jouer, très difficile de gagner. Mais aujourd'hui, enfin, une très bonne game dans le camp des loups-garous. Et qui plus est, je vais tester un des nouveaux rôles du mode de jeu, apportant un peu plus de stratégie dans le camp des loups. Une partie très intéressante, let's go. Mais avant tout, pour ceux qui ne connaissent pas LGUHC, c'est en gros une variante du jeu loup-garou de tiers solieux, mais sur du PVP Minecraft. Chaque joueur reçoit un rôle qui dispose de différents pouvoirs, certains plus basés sur les infos, d'autres sur le PVP, certains du côté des loups, et d'autres du village. Le but étant simplement de faire gagner son camp. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je fais partie du camp des loups. On va donc démarrer cette fois-ci pour de vrai, avec le début de la partie. Allez, le rôle. Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Loup-garou mystique, c'est le nouveau rôle dont je vous parlais. Je suis évidemment dans le camp des loups, je dois donc tuer tous les villageois, et comme les autres loup-garous, je possède l'effet force lorsqu'il fait nuit, ce qui m'aide grandement à attaquer, mais je dispose d'un pouvoir supplémentaire. A chaque fois qu'un lg meurt, je vais recevoir le rôle d'un joueur qui ne fait pas partie du camp des loups. Ça paraît anodin, mais pas du tout. Ça peut me donner des infos vitales sur les rôles des villageois, ce qui peut m'aider en combat ou en stratégie, qui a de bons effets, qui risque de m'inquiéter, à qui dois-je faire attention. Ça permet aussi un peu d'équilibrer la partie. Si jamais mon camp se fait décimer et que beaucoup de loups meurt, j'aurai alors beaucoup d'informations. Et très vite, je vais avoir l'occasion de tester mon rôle. Je sais pas c'est quoi son rôle. Je sais qu'il était lg, mais je sais pas s'il était infect ou quoi. Vu que la prêtresse est dans la partie, je ne connais pas le rôle précis du mort. Mais avec mon rôle, je sais qu'il faisait partie du camp des lg, puisque je reçois le rôle d'un autre joueur, simple villageois. Je pense pas que cette info rentabilise la mort d'un allié, mais c'est mieux que rien on va dire. Et pendant ce temps, je vais terminer mon ménage tranquillement. Pas besoin de revenir dessus, j'ai miné des diamants et de l'or quoi. Je vais également obtenir la liste des lg. Ok ok, intéressant, on a fugano, on va voir ce que ça donne. Mais il y a maintenant l'heure de remonter et de rencontrer les joueurs. C'est d'ici que tout va commencer. Ah bah j'ai remonté maintenant quoi, il y a un gros. Ah, rip le voleur. Salut. C'est où ça ? Ouais, Gepp. Salut salut. Bah il a essayé d'attaquer, je crois que c'était Remlock. Ouais il a essayé d'attaquer Remlock. Vous avez des infos sur les morts là ? Bah il a essayé d'attaquer Remlock. Il a essayé d'attaquer quelqu'un, il est mort. Oh ok. Et c'est quoi le rôle du premier, je l'ai pas eu ? Je l'ai pas eu. Il était infect par des loups. Ok, si tu y es. Oui bien sûr, tu... Ah il était quoi ? Il était quoi ? Assassin il était. Nanox. Très incroyable. Et on peut dire que la partie commence très bien. J'apprends que le loup qui est mort était en fait infecte par des loups. Ce qui veut dire qu'on perd non seulement un LG, mais aussi le potentiel infecté. Génial. Et peu de temps après, le voleur ainsi que l'assassin vont mourir eux aussi. On perd donc potentiellement deux loups garous ainsi que deux rôles solo en tout début de partie. Et je vais rapidement voir que ce n'est que le début d'une progressive descente aux enfers. Vous avez des infos sur les kills ou pas du tout ? C'est un genre qui a tué les deux solo apparemment. J'en sais rien frère. Peut-être pas les deux. Enfin il en a tué un et après l'autre il l'a attaqué et il parait seul. Tout seul ! Je pense pas hein ! Il parait qu'il y avait plus long. Enfin il les a pas un v2 mais il les a tués genre un ou pas. Attends, excuse-moi si c'est passé parce que moi j'ai rien compris. Bah nan mais je sais pas mais genre je pense. Mais genre... Remlock qui s'est fait attaquer par... Par l'autre là, Angel Nubi. Qu'après ils l'ont tué. Et il était voleur. Et après il y avait un petit LG qui était... Qui est mort aussi après. Ouais je pense qu'il a tué les deux quoi. C'est qui qui a tué les deux du coup ? J'ai pas suivi. Remlock. Remlock. Je pense que c'est logique et du coup Akimatsu il serait le Montreur d'Ours alors. Je crois qu'il y avait un groupe. Au début du jour il y avait un groupe Akimatsu, Remlock... Ah ouais il me l'a dit. Et vilain petit LG. Du coup peut-être que Remlock il s'est dit... Ah fais chier parce que je pense que je suis cramé dans tous les cas. Il s'est dit ça se trouve c'est lui le Montreur d'Ours donc je vais le tuer. Et bah au final il se trouve que c'est probablement Akimatsu le Montreur d'Ours. Je pense que c'est ce qui s'est passé et que du coup le greu ça devait être Remlock qui s'est fait greu par Akimatsu. Oui je sais pas mais c'est une belle théorie. Je pense que ça se tient. Je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit l'eau que ça dans tous les cas. Ouais. Et en effet nous avons la cause de ces kills en début de partie. Remlock a apparemment tué le voleur et l'assassin. De plus on a vu qu'il y a eu un greu en début d'épisode. Donc s'il y avait comme aidé Nanox un groupe composé d'Akimatsu et vilain petit LG. Sachant que vilain petit LG était assassin que Remlock fait partie du camp des loups je le sais. Il est logique de croire qu'Akimatsu est le Montreur d'Ours. La théorie de Nanox me semble vraie. C'est donc une info importante surtout pour moi. Il faut à tout prix le tuyau plus vite avant qu'il n'obtienne d'autres infos. Remlock il est méchant. Bah c'est la conclusion qu'on avait eu. C'est sûr. Ok. Il vous a attaqué ou alors c'est juste que vous avez vu autre chose ? En fait il a Anjan nobi... Non il y a eu un petit LG qui est assassin qui a tué le voleur. Et Remlock il s'est mis à le poursuivre. Il vient juste par exemple. Et genre il l'a tué. Enfin il l'a tué du coup... Enfin on a tué un petit LG qui est assassin. Je jure qu'il est trop content là. Et en fait Aki il avait une info comme quoi bah... Est-ce qu'il y a un... J'ai compris le rôle du coup. Très bien. C'est pas ici du coup vous avez dit ? Non non. Ah quel dommage. Ah tu pourrais savoir qui c'est le Montreur c'est ça ? Oui oui on a compris vu une situation. Du coup on connait déjà un loup. Bah voilà c'est le loup qui a été voté quoi. Et donc on sait que le Montreur était dans le groupe là-bas. Bon après il y a le groupe du Montreur. J'vais voir ce qu'ils disent. Ah c'est vraiment sûr à 100% qui est le Montreur. Ah bien sûr. Ah c'est un ou deux. Vous avez pas vu des loups ouais ? Bah non. Genre Remlock ? Bah c'est le seul qu'on connait et non on l'a pas vu. Bah c'est ouais c'est le seul que j'ai vu l'info. Je pense que Daiko depuis le... Depuis qu'il y a le nouveau il a été deux fois ce chien. C'est vrai qu'il l'a été plusieurs fois. Vous savez où il est mort machin ? Eh vous savez où il est mort le truc ? Je sais pas. J'ai jamais vu en fait. Je pense que Daiko lui-même c'est pas comment ça marche. Je sais pas s'il a déjà réussi à être mort. Si si je crois qu'il l'a fait une fois dans la game du chien. Enfin un pack set pour avoir. Dans la game où on l'a malompotreusement tué. Ouah, pas mal. Du coup en fucat. Ah non, j'ai cru que tu étais en sneak sur ton arbre. Oh. Oh, j'ai deux pièces. Deux en un. J'ai deux pièces. Il est pas télé-là. Oh bien quoi, dedans par hasard. Tiens. Je crois qu'on aide beaucoup ce projet. C'est Remlock AG, allez ! Il est enfin mort ! Mais malheureusement, nous n'avons pas pu communiquer et nous avons manqué notre occasion. Akimatsu reste donc en vie. Mais ce n'est pas tout, Remlock qui était cramé est finalement mort. Encore un Logaro en moins. Tout semble se compliquer. Je chope néanmoins l'info que T-Y est sorcière, un bon rôle du village. Salut ! Salut ! Je l'ai croisé sous les arbres et je lui s'étais dessus. D'accord. Ah ça, t'as peur de rien toi, ok. Tu vois au Guip, vous êtes toujours pas en train de l'axe ? Euh si si, je l'ai vu et apparemment c'est lui qui ont tué Remlock. Ouais, c'est ça. Et y'avait qui parmi toi ? Euh... Donc t'es en train de me dire que Nanok est peut-être mignon ? C'est bizarre, ça. Il s'assemble ou un ? C'est cela oui, en gros. T'as des infos, T-Y ? T-Y ? Non, j'suis pas d'infos. J'te vois seul d'être content. Mais après bon, c'est pas grand-chose. Ou alors, il sait qu'il sait le bon pas. Et il a vu que le contrôle n'était pas autour de lui. Il va falloir lancer l'assaut ! Et T-Y est finalement la cible parfaite. Il a peu de stuff, donc facile à tuer. Et il est sorcière. Rôle qui peut ressusciter un joueur, mais pas lui-même. Donc si je le tue, j'élimine non seulement un joueur, mais aussi une deuxième vie à quelqu'un d'autre. Il faut trouver l'occasion. J'ai l'occasion de la détente. Tu es sûr que t'es gentil ? Oui ! OUCH ! OUCH ! OUCH ! Il vient de se passer un truc là, il se passait quoi ? Bah guêpe méchant quoi, ah bah bien joué, ah bah hype du coup, bien joué le kill en tout cas, ouais merci mec c'est J'ai pas tué les sorcières hein ! Tu as tué les sorcières hein ? J'ai pas tué les sorcières 1 Je peux le jurer On verra vite Oh putain tu skippais gros Oh putain Qu'est ce qu'il y a ? Qui sont les loups du coup ? Bien joué oui Vous venez ? Reviens Fika reviens Reviens on peut les fight C'est bon Il fait mal Méchant feymouth Je suis pas contre Attends moi Ok nice On est en punk Il est très low Oh dis donc J'ai besoin d'être derrière G-G les 4 Oh oui Il va bien devant celui-là Fika derrière c'est guère toi il est en train Fika derrière c'est guère toi qui m'açon T'inquiète mec je gère On est Il m'a mis 2curs dans le plus en plus en plus Bref Bon il est low Je suis pas bien là T'es pas bien ? Pourquoi il respawn là ? Ah non il vient de se mettre Mais faut faire l'info group les gars Comptez vous hein Je vois qu'il y a l'APF qui est arrivé en plein milieu du fight C'est 4 là Ah c'est 4 Ouais Mais pourquoi nos mecs qui disparaissent what the fuck Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On était 4 Bon y'a Fukano qui est mort mais on a un mec qui a disparu Genre lui bon il est mort GG Le fight commençait bien avec quelques kills Mais pas de chance Déjà nous tuons l'enfant sauvage qui n'était pas encore transformé Ensuite Fukano va se prendre le tir du chasseur pendant le fight Ce qui va donner ça Quoi ? Et après bah tous les LG vont mourir je sais pas trop comment Je vais ensuite être contraint de fuir Seul survivant du combat et je vais alors me rendre compte de quelque chose C'est l'hécatombe nous ne sommes plus que 3 loup-garou contre 9 autres joueurs Et il reste le loup-garou blanc parmi nous Une seule lure d'espoir Le LGB ne va pas trahir de sitôt vu la partie L'enjeu est encore en vie et pourrait nous aider Et il reste le couple qui pourrait être décisif Mais la tâche à accomplir s'annonce très difficile Ah salut Oh putain c'est la merde on est plus que 3 mec J'en ai 19 et toi ? Parce qu'en vrai je risque de mourir en PVP je suis pas très très fort Ok ok bah là faudra juste qu'on tente un assaut de nuit dans le groupe où il y a le dernier mate infiltré Ouais voilà avec l'insecte qui est mort dès le début Faut qu'on ait de la chance et qu'on arrive à avoir l'enfance sauvage avec nous Ah il est mort ? Il est mort ? Donc là on est trop jusqu'à la fin quoi Oui effectivement Après il y a peut-être le couple qui peut nous aider Il y a encore l'ange Par contre est-ce que tu as une meilleure épée dans ton inventaire ? Oh oui tiens 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 Ah merci parce que j'ai une chartre à faire donc c'est pas fou Ouais là c'est chartre 4e Ah oui du coup la strade c'est simplement d'aller se cacher sous les arbres Enfin chercher sous les arbres le groupe le dernier mate qu'on a et on attaque leur groupe Quoi ça fait 7-8 jours à tuer quoi ? Oui alors on peut aller sous les arbres sûr Ah je te promets bien j'ai pas d'arc par contre Ah bah c'est pas mon groupe Ah yes Il reste peut-être le lgb d'ailleurs Oh Oh Petit couple Ou longe Le couple ouais C'est vrai ça Ah il s'esplash une euh je sais pas une résistance je crois Non c'est peut-être la force Non bah il s'esplash la force la nuit je pense Bon il a une résistance Et le rival il est demain ? Salut je vous en donne Non non Gap est méchant Oh ouais il a besoin de d'être beaucoup là Ah bah ok Attends mais il s'est déjà attaqué Il a vu le pauvre Je sais pas je sais pas qui est méchant Ah ok il m'a pas aidé Peut-être en couple hein si il t'a pas aidé Bah c'est encore plus con dans ce cas là Parce qu'ils sont deux C'est vrai Il y a beaucoup de gens enceintes quand même Pas trop là J'arrive pas à guider En fait On va prendre le gars Euh... Je crois que t'as raison Akima sur tes options du début Mais Couché Alors on fait un guess Qui ? Tu es je pense T'as entendu qui était le couple Billy ? Non non j'ai pas entendu J'ai pas entendu non plus Mais je pense que c'est le jeu Si c'est l'autre Ouais bah attaqué T'es en toi ? Gap Vas-y 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 J'ai besoin de ton aide d'un Gap Ah oui pardon je vais t'entendre Gap est en couple je pense Il vient de faire des sages dents je crois Apparemment je t'ai mis un coup ici C'est un mal-bath Et il a lupé je crois J'pense que tu le savais jamais J'pense que tu le savais jamais Rush Il est ancien je crois Oui je peux pas trop t'aider là Euh ouais nan j'prends envie d'y aller Ouais ou sœur du coup en fait Ils sont pas bien là gros Euh... La guêpe faut qu'on y aille Euh bien sur Le dernier loup était finalement en couple Il a trahi à la toute fin Et l'ange également Tuant ainsi énormément de villageois Et me redonnant une chance de gagner Nous ne sommes maintenant plus que six Nanox anciens c'était l'ange Moi le loup-garou mystique Et les trois autres son couple Plus cupidon Ils sont devenus la plus grosse menace de la game Il faut les éliminer Il reste plus que les quatre là et... Enfin... Mais il y a le couple dans l'histoire Bah oui c'est le couple justement qui attaque Nanox Ouais En fait il reste toi, moi... Il y a le couple sur moi si jamais... Ouais on sait Une mauvaise personne qui me buisait du coup Bah je sais que t'es le couple hein Bah non je sais que t'es le couple hein Bah non je sais que t'es le couple hein Je ne peux pas croire en son bluff Il se fait passer pour le cupidon Afin qu'on ne le focus pas Et qu'on attaque plutôt le couple Mais je sais qu'il ment Il est simple villageois Et donc en couple Bah... Prenant de tirer On en tue un déjà Ah dommage je me faisais ça pour vous aider quoi C'est triste Ah je le sais mais là y a plus personne à aider quoi Les gars les gars aidez-moi, 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 montez-moi, montez Adieu Par contre si c'était le cupidon C'était peut-être pas le cupidon C'était pas le cupidon Oh non mais c'est pas possible Oh la la Euh... Bah guêpe, Nanox est pas mort il est cupidon du coup Ouais bah on... De toute façon on a pas le choix qu'elle s'entraîner Plus que 4 joueurs, Nanox l'ancien Le cupidon qui est du coup passé côté village Contre l'ange et moi Nous allons être obligés de continuer notre entraide Le temps de séparer les membres du village Mais je possède encore un dernier atout La potion de force récupérée en début de partie sur la sorcière Qui peut me permettre de récupérer l'effet fort Pendant quelques secondes même lors du jour C'est ici et maintenant que tu vas se terminer Nanox... Attends mais du coup il est mort ou pas Nanox ? Non, non Là-bas, là-bas Sort forever Moxious ? C'est compliqué comme situation Parce qu'après il va falloir que je trahisse CT au bon moment En fait il est ange donc il a 12 ou 15 coeurs Donc tu vas avoir besoin de ça Mais il faudrait que je l'utilise au bon moment Bon, je sais pas où ils sont Bon, je sais pas où ils sont Nice fight Très beau fight hein Epic, epic, epic Ohlala mais je croise tout le monde Sauf le seul mec Il est ange, l'autre, il est LG Oui, c'est ton arc Allez, viens, viens Nanox, par contre je te déteste Tu m'as volé ma cible Donne-toi un peu Oh Bah c'était Remlock Bon, faut fight maintenant hein Oui, je sais Je vais te tuer avec ton arc hein Pourquoi ? Je déteste ça Oh mais... Non 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 Ça va être la nuit là Peut-être J'crois que tu as eu AFK Enfin... Oh nan... Ça s'est arrivé comme thé Ah... Oh il faut... Oh j'ai juste un peu un peu Allez, c'est de ta l'air Allez, c'est de ta l'air Allez, c'est de ta l'air Non T'as quoi un diap ? Quelques-unes Bon, j'ai retrouvé par regen Peut-être un Peut-être un L'eau Ah bon bah je meurs Allez, meurs ! Nan mais... T'as en 12 coeurs ou t'en as 53 ? Nan, j'ai vraiment 12 coeurs Ah, j'ai plus d'eau Ah ah, bon c'est la fin Qu'est-ce qu'on peut encore plus haut ? Ah ouais, c'est vraiment la fin en fait Mais attends, mais j'ai vraiment un croc là ? Pourquoi ? Attends quoi ? Mais je les repair juste avant que l'on fight ? T'as aussi cacassé GG Et après ce combat épique, la victoire est remportée Comme quoi, même dans les pires situations, quand tout semble perdu, il est possible que la partie se retourne et qu'une victoire émerge soudainement. Et c'est pour ça que cette partie était intéressante, on était plus que 3, la game semblait morte et enterrée, mais finalement le couple et l'ange ont agi au même moment, ce qui m'a donné une opportunité. Et les petits détails de début de partie, tels que le rôle du simple villageois et le kill de la sorcière, ont finalement été décisifs, puisque c'est ça qui m'a permis de gagner les fights à la fin. Donc mon rôle a lui aussi eu une place importante dans cette victoire, rendant la game incroyable. J'espère donc que vous l'avez apprécié, peut-être pas la plus stratégique, mais beaucoup de gros fights épiques, de moments sympas, et quand même un peu de strat avec mon rôle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou avec un énorme pouce bleu, c'est ceux qui m'aident sur la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, le premier Demon Sawyer UHC de ma chaîne, vu que vous m'avez demandé ça, donc abonnez-vous pour ne pas manquer ça. En attendant, retrouvez-moi sur Twitch, ou sur d'autres vidéos, portez-vous bien, ciao !